BANINGA TENGWE KOKIYE PAPI YGENNE TOLOBE LAVI MOA KOTE QUEN SI QUEN OU TOLOBE LAVI MOA BALOBINI NII PAPI YGENNE TOLOBE LAVI VENDIR TOLOBE LAVI TOLOBE LAVI BIENVENI DANS TOLOBE LAVI SITE OYO TOZA KOYERABI 죄 Knight DRUG OUDE LAVI OUDE LAVI ET HAI ASSEMULA . OUDE LAVI OUDE LAVI OUDE LAVI aux deux nos mouvements, merci, les coiffeurs de l'éternel. Shalom, Shalom, notre chère frère en Jésus-Christ, mes amis, mes camarades et tous mes compagnons de Laurent Desiré-Cabilat qui suivent ma pensée lieue à cause de la mort, je profite de cette occasion, en votre nom de tous, pour d'abord remercier le Révérend Père qui a accepté dans cette occasion de dire la messe pour que nous accompagnions la recommandation du repos des names de Laurent Desiré-Cabilat. L'occasion nous permet de dire à vous, ici présents, et au-delà d'ici, à tous ceux qui peuvent nous écouter, que Laurent Desiré-Cabilat ait été assassiné le 16 janvier 2001. Et il était, si je ne me trompe pas, 12h55. C'était margui. Comme aujourd'hui, 16 janvier 2018, à 12h55, ça veut dire qu'il reste encore un peu de temps pour que sa mort arrive. Laurent Desiré-Cabilat, c'était un soldat de peur. C'est un homme qui a consacré toute sa vie pour le bien de son peuple. Et il est mort à cause de ça. Sachez que, quand l'instant de la mort était arrivé pour lui, le président de Laurent Desiré-Cabilat était dans son bureau. Et il était en train de parler avec son directeur de cabinet, le professeur Mona Emy. Ils étaient à deux. L'Oscar Rachidi Mouzélé, qui était l'un de ses quatre gros rapprochés, est entré par une porte d'études, une porte arrière. Un directeur de trois balles sur le président. Il va l'étaler sous l'oreille gauche. Une deuxième dans la poitrine et une troisième dans la poitrine. Et le président est mort sur place. Il n'est pas mort à l'hôpital des Calais, pas comme on vous l'a dit. Il n'est pas mort à l'étranger comme on vous l'a raconté. Il est mort sur place. Il n'a pas eu le temps de crier ou de demander à qui que ce soit. Et quand il demande, moi, que l'on trouve votre frère, je n'étais pas avec lui. Il m'est trouvé à une autre endroit avec d'autres unités de régime. Nous attendions l'audience pour entrer auprès du pays. Le destin est arrivé et lui, il est parti. Le pays s'est arrêté ce jour-là. Et vous êtes tous témoins de ceux qui avaient de l'âge à cette époque. Notre pays avait trois pouvoirs. Il y avait un gouvernement à Goma, avec le MC2. Il y avait un gouvernement à Guadeloupe, avec le MRC. Et il y avait le gouvernement ici. Et donc nous étions en pleine guerre par le président allemand. Et sa mort a constitué pour la République démocratique du Congo une occasion de menace grave pour sa balcanisation, pour le chaos. Parce qu'il a assassiné le président de la République dans son bureau, vivant, pendant la guerre. C'était la pollution, la meilleure pour que le pays tombe dans l'effort. Et moi, d'abord, je ne fais pas la peine. Pendant que le président allemand, là où j'étais assis, moi avec d'autres, il y avait un général-major. Il était supérieur à moi. Lorsqu'il a appris que le président est tué, ce général a trouvé des solutions, qu'il s'enfouit pour protéger sa pauvreté. Il aurait dû, lui comme général, prendre de la responsabilité. Lorsque le commandant suprême est tombé, il faut que quelqu'un prenne des choses-là. Lui, il a appris. Je pense qu'aujourd'hui, nous souffrons à cause de cela, les gens auraient souhaité aussi que moi, je fuis aussi. Parce que si j'avais pris, je ne serais pas en prison. Tous les assassins des capitales, tous les commanditaires, tous les traîtres, et tous ceux qui l'ont abandonné, ils sont tous en liberté. Ils ne sont en prison que les innocents. Oui, parce que si nous, qui sommes ici, nous étions des coupables, nous ne serions pas en prison. Les assassins sont en dehors. Et il semble que nous savons qu'ils sont en dehors. Mais l'histoire des hommes est faite ainsi. Nous, ce que nous devons prendre à cette occasion, c'est de penser à l'idée qu'avec le monde d'Isra et Kabila, pour cette peur. Ne jamais trahir la République démocratique. Le pays, c'est quoi ? Le pays, c'est la peur. Le pays, ce sont ses droits. Le pays, ce sont ses valeurs. Et lorsque Kabila dit, ne jamais trahir le pays. Il veut demander à chacun de nous de ne jamais trahir son peuple. De ne jamais trahir ses valeurs. De ne jamais trahir ses lois. Parce que c'est lui qui trahit le pays. Il se trahit lui-même. Mes amis, mes camarades. Le moment est assez difficile dans le soin de notre pays. Et il est possible que toute l'œuvre de Laurent Désir et Kabila soit chiffonée. Soit oubliée. Soit délivrée. En jetant même de nos pauvres sujets en mémoire. à cause de ce qui se vit actuellement. Mais moi, j'étais le fidèle, le fidèle de Laurent Désir et Kabila. Et je lui prête un serment que je ne trahirai jamais. Je demande à vous, qui m'écoutez ici ou ailleurs, de me souvenir en mémoire glorieuse de Laurent Désir et Kabila. Quoi qu'il a vif ? C'est quelqu'un qui n'a pas trahi la nation. Quoi qu'il a vif ? Kabila a donné sa vie pour le peuple Kabila. Et le peuple est vivant. Je demande au peuple, au peuple Kabila, ici ou ailleurs, de continuer à garder une mémoire glorieuse pour Laurent Désir et Kabila. J'ai un homme qui a aimé le peuple. Et je sais, pendant que je dis ces choses, vous tous, vous l'aviez beaucoup aimé. Vous l'aviez beaucoup pleuré. Et tout le reste qui a suivi après sa mort, c'est à cause de son nom, à cause de votre amour pour lui, que tout s'est déroulé de la façon que vous l'avez suivi. J'avais pris mes responsabilités à cette époque, conformément au testament politique, dont j'étais quinze ans, établi par Laurent Désir et Kabila, que je ne devais pas, dans une situation pareille, laisser les prières de merci, de meurtrir. J'ai pris mes responsabilités. J'ai donné les autres que vous connaissez, dont vous avez encore souvenir aujourd'hui. pour demander à l'armée, et à tout le monde, de s'abstenir à poser tout à l'heure. Et l'a-t-il à peut-être être réglé par notre peuple ? Ainsi, à partir de ce moment-là, Laurent Désir et Kabila, il est mort seul. Et le peuple a suivi. Parce qu'il a aimé le peuple. Voyez que quelqu'un a aimé le peuple qui a prévu, que même si ma vie est mise à prix, jamais elle pourra provoquer des séismes contre l'homme. Autant nous sommes en train de parler ces choses dans l'Église de Dieu. Christ qui est venu sauver l'humanité, nous l'avons exécuté, nous l'avons condamné, nous l'avons bastionné, nous l'avons tué, l'avons tué. Et le monde seuls. Kabila a aimé le pays, et nous avons agi conformément à cet amour qui nous a dégare pour lequel nous garderons la mémoire glorieuse, Nous n'ayons jamais trahi sa mémoire et nous nous trahirons du charme et de la République démocratique. Mes chers compatriotes, des choses de moins que vous pouvez dire, et c'est difficile de rappeler toute l'histoire, mais sachez que Cabine a eu mort parce qu'il a aimé son père, et ceux qui l'ont tué, ceux qui ont commandité sa mort, ceux qui ont trahi Cabine, ceux qui ont comploté contre Cabine, ils sont tous en liberté. Et donc, il y a un tel de mensonges sur cette affaire. On a ramassé des innocents à la tête desquels Eddy, parce qu'il savait que si Eddy était dehors à ce moment-là, la vraie justice devait être dite pour savoir la vraie justice sur la mort du président Laurent Désiré Cabine. Mais nous pensons que Dieu qui a compris que ce soit ainsi, sait pourquoi il ne nous reste qu'à me confier à sa miséricorde et demander à un séjour qui reçoit un repos de sa divinité l'âme de Laurent Désiré Cabine. Et je prie que Laurent Désiré Cabine a lui-même un texteur de près de l'intérieur Dieu pour tous ceux qui souffrent injustement à cause de lui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui sont dehors à cause de lui. Et il y a des gens qui souffrent ici injustement à cause de lui. Je demande à Laurent Désiré Cabine. Lui, je suppose, être frais de l'éternel. Et qu'est-ce que Dieu auprès de l'éternel pour les liens de tous ceux qui souffrent injustement à cause de lui ? J'en rappelle à votre mémoire, j'en rappelle à votre engagement à ne jamais trahir le pays. Quoi qu'il arrive, si vous trahissez votre pays, vous vous trahissez vous-même. Et Laurent Désiré Cabine devra rester dans nos mémoires comme un véritable héros. qui avait la pensée de libérer son peuple, qui avait dans sa pensée l'idée de faire des congrès maîtres de son destin, mais qui a été arraché à notre affection, puis n'attend pas les forces du mal. Et c'est parce qu'il mal continue toujours à exercer des manèges, des pratiques et des combines pour pouvoir continuer à perpétuer les crimes parmi les congrès. Que Dieu bénisse la publique démocratique du Congo et que Dieu bénisse le peuple. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501